Docteur Peterson, j'aimerais qu'on parle de votre rapport de pathologie. Apparemment, vous n'avez pas examiné la brûlure que Daniel avait au talon. Ça ne m'a pas paru pertinent. Pourtant, je vous ai dit de le faire. C'est vous qui vouliez les résultats rapidement. Et pour la cicatrice dans le cou de Kevin ? Vous dites ici que sa cicatrice est conforme à celle que laisse une autostrangulation. Mais j'ai vu sur les photos de l'autopsie qu'il y avait des contusions post-mortem, ce qui suggère que quelqu'un d'autre l'a forcément étranglé. Vous n'en parlez pas dans ce rapport. Je me suis fier à mon instinct. Vous n'avez pas non plus examiné le cou de Daniel. Mais qu'est-ce que vous avez foutu ? Ce sont des adolescents. J'ai fait une analyse toxicologique. Cette fille avait des traces de fentanyl dans l'organisme. Elle était droguée quand elle est morte ? C'était une camée. Elle s'est suicidée et son copain l'a imité. Non. Ça, non. Nous sommes censés faire parler les morts. Et comment je suis censée les faire parler ? Avec ça. Maintenant, je veux examiner les corps de Kevin et de Daniel, moi-même. Impossible. Je les ai fait sortir. Quoi ? J'ai fait sortir les cadavres. Vous êtes viré. Je vous demande pardon. Félicitations, docteur Allen. Vous venez d'être promu pathologiste en chef. Vous ne pouvez pas me virer. Vous êtes arrogant. Vous rechignez à la tâche et vous ne comptez pas changer. Soit vous partez, soit ce sera moi. Et ce ne sera pas moi. Et du coup, où sont les corps ? Un cocktail, bien plus tard. Soit ça se dit ça.